Bonjour à tous, avant de commencer la nouvelle série de janvier 2022, je tiens d'abord à vous souhaiter une très bonne année et que tout ce que vous souhaitiez se réalise. Donc je pense que dans un premier temps pour vous, c'est d'obtenir votre examen de code, ensuite d'obtenir l'examen de conduite et de pouvoir être autonome. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, c'est parti pour la question numéro 1. Après avoir consommé 5 verres d'alcool, avant de partir, je m'auto-évalue par un éthylotest ? Réponse A. Je bois de l'eau en grande quantité ? Réponse B. Je bois du café en grande quantité ? Réponse C. Alors il faut savoir que c'est le foie qui élimine en grande partie l'alcool à hauteur de 95%. D'accord ? Le reste, les 5% restants, ça part dans la transpiration, les urines et autres. D'accord ? Ce qui veut dire que si vous buvez de l'eau ou du café en grande quantité, ça ne va pas détruire du tout l'alcool. C'est le foie qui va l'éliminer et il lui faut plusieurs heures. D'accord ? Le reste n'est pas du tout efficace. Donc ici, on s'auto-évalue par un éthylotest. C'est la seule solution. Donc c'était réponse A. Question numéro 2. Pour être en règle, il faut laisser la plaque visible ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux visibles ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors quand vous transportez quelque chose vers l'arrière, vous devez absolument voir la plaque d'immatriculation visible ici et les feux à l'arrière visibles. C'est pour éviter tout risque d'accident, de surprendre celui qui est derrière, parce qu'il risque de ne pas voir par exemple que vous allez freiner ou que vous avez mis votre clignotant pour tourner. D'accord ? Donc si que vous avez mis à l'arrière, cache la visibilité sur tout ça, il va falloir rajouter tout le nécessaire sur votre chargement de manière à ce que ce soit bien visible. Ça, c'est obligatoire. Donc pour être en règle, est-ce qu'il faut laisser la plaque visible ? Oui, parce qu'elle doit toujours être vue par les forces de l'ordre. Ensuite, pour les feux, il doit toujours être visible pour des raisons de sécurité. Donc là, c'était réponse A et C. Question numéro 3. Cette signalisation m'informe que Les barrières sont fermées ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un train est à proximité du passage à niveau ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ça, c'est un panneau lumineux, d'accord ? Pour qu'il soit visible de loin en fait, de bien loin. Alors où est-ce qu'on va le rencontrer ? Souvent, on va le rencontrer à l'approche d'un passage à niveau, quand il y aura un virage, par exemple. Comme ici. Peut-être qu'il y a un passage à niveau qui est juste après le virage. Donc comme c'est dangereux, il n'y a pas de visibilité, on va vous rajouter ce genre de panneau lumineux. On peut aussi le rencontrer juste avant un sommet de côte aussi. Alors ici, vous voyez, il est allumé. Sinon, tout serait bien noir. Mais on n'aurait pas la possibilité de lire ce qu'il y a sur le panneau. Donc comme il est allumé, et en plus c'est écrit, ça veut dire que là, les barrières sont fermées. Donc il y a un train qui est à proximité du passage à niveau, d'accord ? Alors cette signalisation m'informe que les barrières sont fermées ? Oui, réponse A. Et qu'un train est à proximité du passage à niveau ? Oui aussi, réponse A et C. Question numéro 4. La signalisation m'annonce un feu tricolore, réponse A, un ralentisseur, réponse B, un endroit fréquenté par les enfants, réponse C, une école, réponse D. Bon, alors tout d'abord, on voit bien qu'ici, on nous annonce un feu tricolore à 100 m. Le 100 m n'est pas très visible, mais on voit bien le panneau feu tricolore, et en plus de ça, on le voit bien au moins. Donc là déjà, il y a la première réponse qui est la réponse A, d'accord ? Ensuite, est-ce qu'on nous annonce un ralentisseur, un endroit fréquenté par les enfants, une école ? Donc on va revenir en arrière pour voir la suite. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a un premier panneau, ici, là, on voit bien ce panneau-là, qui nous annonce que c'est un endroit fréquenté par les enfants, parce qu'il y a, en panneau de saut, ça nous le note, parce qu'il y a une école, d'accord ? Est-ce qu'on voit un ralentisseur ? Est-ce qu'il y avait un panneau de ralentisseur ? Non. Donc là, c'était réponse A pour le feu tricolore, réponse C pour les endroits fréquentés par les enfants, d'accord ? Avec ce panneau-là, et réponse D, une école, parce qu'il y a le panneau-saut qui précise école. Donc c'était A, C et D. Question 5. Je m'arrête pour laisser passer ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous, nous avons le feu qui est vert, d'accord ? Nous avons un piéton qui est sur la chaussée, il n'est pas sur le trottoir, il est sur la chaussée, sur la voie réservée pour les bus, donc il n'est pas non plus dans notre voie, il est dans une voie à côté. Les deux jambes bien serrées, les mains dans les poches, certes, il ne nous regarde pas, mais apparemment, il n'a pas l'intention de vouloir traverser, d'accord ? En plus de ça, si nous, nous sommes au vert, lui, son petit bonhomme, donc le pictogramme, il est au rouge, d'accord ? Son pictogramme. Donc normalement, il n'a pas à passer. Donc nous sommes prioritaires. On va s'arrêter si c'est un cas de danger immédiat. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas le faire dans toutes les situations, parce que si derrière, on freine brusquement alors qu'on est au feu vert, ce derrière risque de nous rentrer dedans, d'accord ? Donc on ne freinera, et on s'arrêtera, pardon, qu'en cas de danger immédiat. Par contre, vous allez fortement ralentir pour être prêt à vous arrêter s'il décide de s'engager au dernier moment, d'accord ? Ça ne vous empêche pas d'être en alerte et d'être prêt à. Ça veut dire que vous lâchez l'accélérateur et vous mettez votre pied au-dessus du frein, d'accord ? Peut-être même que c'est intéressant aussi, pas forcément de freiner, mais de faire des petits appels de feu stop. C'est-à-dire que, vous savez, les premiers petits centimètres sur votre pédale de frein, quand vous appuyez dessus, ça ne freine pas encore, d'accord ? Par contre, les feux stop derrière s'allument déjà. Donc vous signalez à ceux derrière que vous êtes en train de freiner, alors que vous ne freinez pas. Mais donc du coup, derrière, ils sont quand même en alerte. Ils sont prêts à freiner aussi, d'accord ? Donc ça peut être un message aussi d'utiliser un feu stop sans le faire fonctionner réellement. Donc là, est-ce que je m'arrête pour laisser passer ce piéton ? Non, je ne m'arrête pas. Réponse B. Question 6. En enclenchant le sélecteur de la boîte automatique sur P, PARC, je suis dispensé de mettre le frein à main. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Alors, P comme PARC ou frein de PARKING aussi, d'accord ? Donc cette position, on utilise leur station. Donc ça immobilise les roues par le biais de la transmission, c'est-à-dire la boîte de vitesse. La boîte de vitesse est bloquée, du coup ça bloque vos roues. Pour arrêter la voiture, il faut freiner évidemment jusqu'à l'immobilisation de la voiture, jusqu'à ce qu'elle soit bien arrêtée, et vous enclenchez la position P. Mais il ne faut pas oublier non plus d'enclencher le frein à main, qui est encore différent, d'accord ? Le frein à main, c'est un câble qui va serrer vos roues. D'accord ? La position P ne suffit pas. Donc c'était réponse B. Question 7. Généralement, le régulateur de vitesse se désactive. En accélérant, oui, réponse A, non, réponse B. En freinant, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, un petit rappel, parce qu'on l'a vu pas mal dans les questions précédentes, sur les séries précédentes. Revenez en arrière sur les séries d'avant si vous avez besoin de le réécouter aussi. Le régulateur, donc ça permet de maintenir une allure que vous avez choisie, d'accord ? En choisissant l'allure que vous voulez. Et après, vous ne touchez plus au pédale, et la voiture va se maintenir à la vitesse que vous avez demandé. D'accord ? Lorsqu'on a besoin de le désactiver rapidement, parce que, par exemple, quelque chose se passe devant, devant, eh bien, il suffit de freiner. D'accord ? Donc là, c'était réponse B et C. Question 8. Les feux d'urne ont pour but de mettre le véhicule en évidence. Le jour, réponse A. La nuit, réponse B. Réponse B. Donc, les feux d'urne, ce sont les petits feux que vous voyez ici, d'accord, sur la photo. C'est en fait la journée, dès que vous allez mettre le contact, les feux d'urne vont s'en mettre aussi automatiquement. Vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul sur les nouvelles voitures. Les anciennes voitures n'en possèdent pas, donc là, le problème ne se pose même pas. Mais sur les voitures, dès que vous avez des feux d'urne de mille sur votre voiture, dès que vous allez mettre le contact, ça va s'allumer automatiquement. D'accord ? Quand vous allez enclencher, parce que, par exemple, il pleut, ou parce qu'il fait nuit, quand vous allez enclencher des lumières, donc, par exemple, s'il pleut, les feux de croisement, d'accord, les feux d'urne vont s'éteindre automatiquement pour laisser la place aux feux de croisement. Ce n'est pas au même endroit, mais je veux dire par là que ça va s'éteindre. Les deux ne vont pas s'additionner, d'accord ? Donc, si j'enclenche des feux à côté, mes feux d'urne vont s'enlever. Et les feux d'urne, eh bien, en effet, ça permet de bien mettre en évidence la voiture le jour, d'accord ? Et pas la nuit, parce que dès que vous allez enclencher les feux, ça va s'éteindre. Donc là, c'était réponse A. Question 9. Les indices pour prévoir la trajectoire d'un cycliste sont Sa position sur la chaussée ? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'orientation de son regard ? Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, ça, les deux choses-là, ce sont bien des indices qui permettent de prévoir la trajectoire. Mais pas que d'un cycliste, hein. Ça peut être aussi d'une autre voiture, d'un motard, d'une mobilette, d'un piéton. Par expérience, vous savez bien que quand on regarde sur le côté, déjà, on a tendance à dévier. Ou si on regarde sur le côté, c'est peut-être parce qu'on va vouloir y aller, d'accord ? Ensuite, l'inclinaison du vélo ou l'inclinaison des roues sur une voiture, ça va aussi vous permettre d'anticiper et de prévoir ce qu'il va peut-être faire, d'accord ? C'est pas une science exacte, mais ça donne de bons indices. Et ça, c'est pas facile quand on est jeune tournoisse d'heure à détecter, mais ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir de plus en plus, d'accord ? Donc là, c'était réponse A et C. Question 10. Je cède le passage à droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va regarder si la route de droite, déjà, nous, on n'a ni stop ni cédé le passage. On n'a rien ici sur le bord, au bord de l'intersection, qui nous dit qu'on a un stop ou un cédé le passage. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, rien du tout. Or, il y a un passage piéton, qui est ici. Là, on voit ni stop ni cédé le passage. Il n'y a pas de panneau non plus qui informe qu'il a un stop ou un cédé le passage. Ce qui veut dire que c'est la règle de priorité à droite. Moi, quand j'avance, ce véhicule-là se trouve bien sur ma droite, d'accord ? Donc, je dois le laisser passer. C'est une priorité à droite. Il est prioritaire. Donc là, c'était réponse A. Question 11. Ce poids lourd peut circuler sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied face au frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là, on voit qu'on est sur un axe rapide, d'accord ? Ensuite, on a même une confirmation. C'est une route à deux chaussées séparée par un terrain central avec une ligne blanche. Enfin, il y a plein d'indices. La ligne continue, là. Il y a plein d'indices qui nous disent que nous sommes en sens unique sur cet axe-là. Donc, on est sur un axe rapide. La règle est que les poids lourds ont le droit d'utiliser la deuxième voie s'il n'y a que deux voies de circulation, d'accord ? Par contre, à partir de la troisième voie de circulation, là, le poids lourd ne peut utiliser que les deux voies plus à droite, d'accord ? Il ne peut pas utiliser la troisième voie de circulation. Donc ici, est-ce qu'il peut circuler sur la voie de gauche ? Oui, il a le droit de le faire, d'accord ? Il peut le faire. Est-ce que je place le pied face au frein ? Alors, là, le poids lourd a mis un clignotant à gauche, ce qui veut dire qu'il a l'intention de dépasser. Normalement, nous sommes prioritaires puisque nous sommes déjà sur cet axe-là, d'accord ? Donc, il a le droit aussi de dépasser par rapport au marquage au sol, qui est une ligne de dissuasion de sortie. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de dépasser pour sortir ensuite à la sortie qui est annoncée juste là, d'accord ? Donc, là, le marquage au sol l'autorise à dépasser. Moi, je suis sur la voie de gauche, je suis prioritaire, d'accord ? Parce que je suis déjà dans ma voie. Lui, il change de voie, il n'est pas prioritaire. Donc, normalement, il n'a pas à passer. Mais il a déjà mis son clignotant à gauche. Alors, est-ce qu'il l'a mis un peu trop tôt ou pas ? On ne sait pas. Est-ce qu'il a l'intention de nous couper le nez ou pas ? On ne sait pas. Donc là, par sécurité, on va placer le pied au-dessus du frein, d'accord ? Donc là, c'était réponse A et C. Question 12. Suite au contrôle technique, une vignette figure obligatoirement sur le pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. Ici, on vous précise bien, suite au contrôle technique. Faites attention parce que des fois, il y a des petites questions pièges par rapport à ça. Si ce n'est pas écrit suite au contrôle technique et qu'on vous demande une vignette figure obligatoirement sur le pare-brise, là, vous allez mettre non. Pourquoi ? Parce que les voitures neuves n'ont pas encore de contrôle technique. Ce n'est pas obligatoire. Donc, elles n'ont pas de vignette à mettre dans les premières années. Faites bien attention à ça. Là, on vous dit suite au contrôle technique. Donc là, si un contrôle technique a été fait, vous avez obligation de mettre la vignette. Comme ça, elle doit être visible en cas de contrôle par les forces de l'ordre. D'accord ? Donc, c'est réponse A. Question 13. À 50 km heure, la distance d'arrêt sur sol sec est d'environ 15 mètres. Réponse A. 20 mètres. Réponse B. 25 mètres. Réponse C. Réponse C. Alors, ici, eh bien, la distance d'arrêt sur sol sec, comment la calcule-t-on ? On prend le chiffre des dizaines qui est ici. D'accord ? Et on va le multiplier par lui-même. Donc, 5 fois 5, ça fait 25. Donc, j'ai mis 25 mètres pour faire la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, ça comprend quoi ? Ça comprend le temps de réaction, la distance qu'on va parcourir pendant le temps de réaction, et la distance qu'on va parcourir pendant notre freinage. D'accord ? Donc, là, c'était réponse C. Question 14. Les aides à la conduite participant à la réduction de la consommation sont le régulateur de vitesse ? Réponse A. Le limiteur de vitesse ? Réponse B. L'ordinateur de bord ? Réponse C. L'ESP ? Réponse D. Alors, qu'est-ce qui permet de réduire la consommation ? Le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse, ça vous permet de maintenir une allure constante. D'accord ? D'éviter d'accélérer, frêner, accélérer, frêner constamment. Donc, plus on maintient une allure constante, moins on va consommer. D'accord ? Donc, déjà, ces deux-là sont bons. Ensuite, l'ordinateur de bord, lui, permet de voir notre consommation moyenne et même instantanée, c'est-à-dire au moment même où on circule. D'accord ? Et donc, ça nous permet d'adapter notre comportement pour pouvoir, justement, baisser cette consommation. Ça va nous aider. Donc, c'est aussi la C. L'ESP, ça permet seulement d'améliorer la trajectoire de notre voiture. D'accord ? Surtout sur sol humide. Donc, ça n'a pas d'incidence du tout sur la consommation. Donc, c'était réponse A, B et C. Question 15. Lors d'un aquaplanage, le pneu perd partiellement l'adhérence ? Réponse A. Le pneu perd totalement l'adhérence ? Réponse B. Alors, l'aquaplanning, c'est quand le pneu est soulevé, d'accord ? Même un ou les quatre pneus, ça peut être en fonction de la route, en fonction de l'eau qu'il y a sous les pneus, d'accord ? Mais c'est lorsque un ou plusieurs pneus sont soulevés à cause de l'eau. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, là, il y a des sculptures, il y a des rainures qui sont ici, d'accord ? Dans les pneus. Et donc, ça, ça permet d'évacuer l'eau. L'eau passe par là et ressort par derrière. D'ailleurs, on voit bien que ça ressort par derrière, d'accord ? À une certaine vitesse, si on va trop vite par rapport à la quantité d'eau qu'il y a au sol, eh bien, toutes ces rainures-là n'arrivent pas à évacuer toute l'eau qu'il y a devant le pneu. Donc, au bout d'un moment, comme ça n'arrive plus à évacuer toute l'eau qu'il y a devant le pneu, eh bien, il y a un film d'eau, il y a une petite quantité d'eau qui reste sous le pneu. Et donc, là, le pneu se décolle de la route et il se met à flotter, en fait, de quelque sorte. Vous faites du surf, finalement, d'accord ? Qu'est-ce qui favorise cet aquaplanage-là ? Ou aquaplanning, c'est un mot français, aquaplanage ou aquaplanning, d'accord ? On peut dire aussi hydroplanage, ne vous étonnez pas non plus par ce terme-là. Alors, qu'est-ce qui peut influencer et favoriser, justement, cet aquaplanage ? C'est quand vous allez trop vite, donc le pneu n'arrive plus à évacuer. Ou quand l'épaisseur d'eau sur la route est vraiment trop importante, c'est pareil, là, le rainurage ne suffira plus. Il y a aussi l'usure des pneus. Si les beaux pneus sont usés, les rainures seront beaucoup moins importantes, donc, ça évacuera beaucoup moins l'eau. Et puis, il y a aussi la largeur du pneu. Plus ils sont larges, moins l'eau peut s'évacuer par les rainures, d'accord ? Parce que là, il y a beaucoup plus de surface d'eau en dessous le pneu. Donc, c'était réponse B. Question 16. Ce conducteur utilise la bonne main pour ouvrir sa portière en toute sécurité ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, je vous donne une astuce. C'est toujours d'utiliser la main qui se trouve au centre, c'est-à-dire là où il y a le levier de vitesse, d'accord ? Pourquoi ? Parce que, regardez, là, le fait d'utiliser la main qui est plus au centre de la voiture, ça lui permet, là, de décoller les épaules du siège et de bien pouvoir se retourner pour voir directement, en vision directe, voir s'il y a quelqu'un qui arrive, d'accord ? C'est la façon la plus sûre d'ouvrir une portière, d'accord ? Donc, si vous êtes conducteur, il faut utiliser, finalement, la main droite, parce que c'est celle qui est au centre. Si vous êtes un passager avant, sur le côté, il faudra utiliser la main qui est du côté du levier de vitesse, donc la main gauche, d'accord ? Pour procéder de la même façon. Donc là, c'était réponse A. Question 17 Plus la vitesse est élevée, plus la capacité du conducteur à traiter les informations latérales diminue, réponse A, augmente, réponse B. Alors, en effet, plus la vitesse augmente, plus le champ visuel va se rétrécir. On verra de moins en moins les informations sur les côtés, parce que l'œil n'est pas capable d'analyser rapidement ce qu'il y a sur les bords, ça défile trop vite. Donc, il va faire comme une vision tunnel, en fait, si vous voulez. Donc, le regard, et nous, finalement, le conducteur ne pourra traiter les informations que vraiment sur le centre, sur le devant, d'accord ? Donc là, on vous demande si la capacité du conducteur à traiter les informations latérales diminue ou augmente si notre vitesse est plus élevée. Donc là, ça va diminuer, d'accord ? On verra de moins en moins ce qui se passe sur les côtés. Donc, c'est réponse A. Question 18 Pour faciliter l'insertion de ce poids lourd, j'ai l'obligation de me décaler sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, réponse B. Alors, là, si on observe, ça, c'est une voie d'insertion, d'accord ? Donc, en règle générale, dans une voie d'insertion, on va accélérer pour avoir la même allure que les autres pour pouvoir, après, s'insérer entre deux véhicules, d'accord ? Il y a une règle de courtoisie, on va dire, qui est de faciliter le passage aux autres, d'accord ? C'est du savoir-vivre, en fait. Mais ce n'est pas obligatoire, d'accord ? Je n'ai pas l'obligation, parce que là, on me écrit bien, est-ce que j'ai l'obligation de me décaler ? Non, ce n'est pas obligatoire. Donc, évidemment, si je peux le faire en toute sécurité, je le ferai, mais je ne suis pas obligé, d'accord ? Donc, c'était réponse B. Question 19. L'utilisation de la caméra de recul dispense. D'utiliser les rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. De se retourner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la caméra de recul, c'est une aide à la conduite, d'accord ? Mais attention, elle ne remplace pas tout, d'accord ? C'est seulement un plus, en fait, parce qu'il faut quand même se retourner pour regarder un peu partout. C'est important, parce que vous ne verrez pas tout dans une caméra de recul, tandis que quand vous vous retournez, vous avez quand même un meilleur champ de vision et une meilleure appréciation des distances, d'accord ? Donc, ça permet aussi de voir plus loin, aussi, avec notre regard direct. Il faut aussi utiliser les rétroviseurs et ne pas hésiter à se retourner, d'accord ? Donc, là, on nous demande l'utilisation de la caméra de recul dispense. Alors, dispense, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire les choses, d'accord ? Donc, est-ce qu'on n'a plus besoin d'utiliser les rétroviseurs grâce à la caméra de recul ? Non, il faut quand même les utiliser. Est-ce qu'on n'a plus besoin de se retourner non plus ? Est-ce que ça nous dispense de se retourner ? Non. Donc, là, c'était réponse B et D. Question 20 Lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, je débraille ? Réponse A J'embraye ? Réponse B Alors, souvent, vous vous trompez, même en conduite après, vous avez tendance à vous tromper entre le terme embrayer et débrayer, d'accord ? Alors, la pédale d'embrayage est ici, d'accord ? Alors, l'astuce, pour savoir si on embraye ou si on débraye, quand vous allez appuyer sur la pédale, c'est-à-dire l'enfoncer, là, d'accord ? La pédale, elle va descendre vers le bas. Descendre, ça commence par un D, d'accord ? Donc, vous allez débrayer. Pourquoi on dit débrayer ? Parce que, vous savez, vous avez le moteur qui tourne avec la petite transmission, d'accord ? Et les roues. Là, ça mène aux quatre roues. Quand vous débrayez, vous décrochez l'axe du moteur avec l'axe des roues. Je simplifie, d'accord ? Ce n'est pas vraiment les bons termes, mais voilà. Là, vous décrochez, d'accord ? Vous défaites le contact entre le moteur et les roues. Ça veut dire que le moteur, il tourne dans le vide, en fait. Donc là, vous allez débrayer, d'accord ? Quand vous allez enlever le pied de votre pédale, d'accord ? Ça, ça va se rapprocher. Les deux vont se remettre en contact. Après, ça va se rapprocher. Donc, vous allez entraîner les roues, d'accord ? Donc là, quand vous allez enlever le pied de la pédale, vous allez embrayer. D'accord ? Ça, c'est un moyen mnémotechnique. Donc, je descends le pied, je défais le contact entre le moteur et les roues, je débraye. J'enlève mon pied, ça commence à entraîner la voiture, donc j'embraye. Voilà. Donc, c'était réponse A. Question 21. J'ai un doute sur l'intention de ce piéton. En plaçant le pied devant le frein, je réduis mon temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça va réduire en effet notre temps de réaction. Pourquoi ? Parce que, déjà, je suis en alerte. Vous savez, c'est comme en athlétisme, quand ils sont sur les starting blocks, d'accord ? Ils sont en tension, les muscles sont déjà en tension, et ils font aussi attention au pistolet qui va se déclencher. Donc, ils sont en alerte. Et ça leur permet de réduire leur temps de réaction. Nous, c'est pareil. Si on lâche l'accélérateur et déjà on met le pied au-dessus du frein, donc déjà on va gagner le temps de réaction entre le fait de lâcher l'accélérateur et le fait de mettre le pied au-dessus du frein. Ça, ça met du temps pour faire cette action-là. Donc, on va déjà gagner ce temps-là. Et en plus de ça, nos muscles seront en alerte pour pouvoir appuyer sur la pédale de frein, donc on va être beaucoup plus réactif, d'accord ? La distance de freinage, elle, ça ne change rien. C'est mécanique, c'est la voiture, d'accord ? Le freinage, il sera le même que j'ai le pied au-dessus du frein ou pas le pied au-dessus du frein. Le freinage n'agira que quand j'aurai enfoncé la pédale. Donc, c'est entre le moment où j'ai appuyé sur la pédale réellement et le moment où la voiture s'arrête. Ça, ça ne change pas, d'accord ? Donc, c'était réponse A et D. Question 22. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, alors là, on voit qu'il ne neige plus. La visibilité est bonne, on a une bonne lumière, d'accord ? Par contre, on voit que la neige, elle est quand même encore restée sur les bords. Ça veut dire qu'il fait froid, d'accord ? Et on a l'impression quand même qu'il y a un peu d'humidité au sol. Même si on ne la voit pas, on peut le supposer. En plus, on est dans une zone d'ombre. Donc là, c'est encore pire, d'accord ? Donc, la route, elle est certainement humide et glissante. Donc, je ne peux pas permettre d'avoir une allure qui est à une vitesse maximale. En plus de ça, on voit que la route se réduit un petit peu à cause du bord de la neige ici et là. Vous avez vu, ça se rétrécit un petit peu. Donc, il est plus sage et on arrive à hauteur d'une intersection certainement et d'un virage. Donc là, je ne peux pas avoir mon allure maximale pour toutes ces raisons-là. D'accord ? Donc, c'était réponse B. Question 23 Ce panneau peut mettre fin à une limitation de vitesse ? Réponse A A une interdiction de dépasser ? Réponse B Je peux dépasser ? Oui, réponse C Non, réponse D Alors, vous n'oubliez pas, des fois, on peut répondre sur une question, sur les deux. Quand il y a plusieurs propositions, on peut mettre toutes les propositions à condition qu'il y ait au moins une lettre qui ne soit pas mise. Des fois, c'est plus qu'une lettre, mais voilà. Donc, on peut peut-être valider plusieurs choses. Alors, que signifie ce panneau-là ? Ça veut dire fin de toutes les interdictions, sauf arrêt et stationnement. D'accord ? À apprendre par cœur. Celui-ci, vous ne devez vraiment pas vous tromper. Donc, ce panneau peut mettre fin à une limitation de vitesse ? Oui À une interdiction de dépasser ? Oui, aussi. D'accord ? Est-ce que je peux dépasser ? Alors, on va regarder notre initialisation. Donc là, ce panneau-là ne nous l'interdit pas. Par contre, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une ligne continue. D'accord ? Les deux petits points-là, ici, les pointillés que vous voyez ici, c'est pour avoir l'autorisation de traverser à ce niveau-là pour pouvoir prendre, je ne sais pas si c'est un parking ou une entreprise. Idem pour ces gens-là, ils peuvent traverser pour pouvoir ensuite aller sur cette route-là. D'accord ? Donc, ce n'est pas une autorisation de dépasser à cet endroit-là. Donc, j'ai une ligne continue, ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de dépasser. Donc, c'était réponse A, B et D. Question 24. Je cède le passage à l'autobus ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, on voit le marquage de l'arrêt de bus avec les zébras jaunes ici, d'accord ? Le bus, là, a son clignotant à droite, d'accord ? À partir du moment où il a toujours mis son clignotant à droite ou qu'il a ses feux de détresse, je n'ai pas à lui céder le passage, d'accord ? Donc là, c'était réponse B. Question 25. À l'approche de cette intersection sans visibilité, je klaxonne ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là, on voit clairement qu'il y a une bande de stop, hein ? On voit bien, d'accord ? On voit bien l'intercession avec la bande de stop. Donc, s'il y a une voiture qui arrive à droite, elle va arriver doucement, soit pour s'arrêter au stop, soit elle va griller le stop, comme font certains, hein ? Mais elle sera obligée d'arriver tout doucement pour pouvoir tourner à gauche ou à droite. Dans tous les cas, la voiture devrait arriver normalement doucement, d'accord ? Donc, ce n'est pas nécessaire de klaxonner puisque ce n'est pas un danger immédiat. Je vous rappelle, je vous rappelle qu'on a le droit d'utiliser le klaxon en ville qu'en cas de danger immédiat. Là, ce n'est pas le cas. Est-ce que faire un appel lumineux sera utile ? Non, ce n'est pas utile, surtout en plein jour, comme ça. Et puis, on ne voit pas le véhicule, donc comme on ne voit pas de véhicule, on ne verra pas non plus, nous a fait le départ. Donc là, c'était réponse B et D. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, si je commets une infraction de 50 km heure et plus, mon permis peut être invalidé par le tribunal. Ça, c'est à savoir par cœur aussi. Donc, réponse A. Question 27. Pour une efficacité optimale, il faut ajuster la ceinture de sécurité. Sur la clavicule, réponse A. Sur le cou, réponse B. Alors là, ça s'éclaire à net, la ceinture de sécurité, ça sauve des vies. Mais c'est important de bien la mettre. Pourquoi ? Parce que sinon, on pourrait abîmer des organes. Si on la met mal, d'accord ? Donc, elle doit être absolument plaquée contre le bassin, d'accord ? Bien, bien en ras du bassin. Et ensuite, être au niveau de la clavicule, d'accord ? Et pas au niveau du cou, surtout pas. Donc là, c'était réponse A. Question 28. Un moteur pollue plus à froid ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse chauffer le moteur à l'arrêt avant de partir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, plus il fait froid, d'accord ? Plus il y aura d'émissions polluantes, d'accord ? Importantes. Et plus vous allez démarrer donc votre moteur à froid, plus il y aura de matières polluantes qui sortent de l'échappement, d'accord ? Et c'est encore pire quand il fera de plus en plus froid. Les matières polluantes seront encore plus importantes. Surtout si c'est une voiture essence, d'ailleurs, qui est équipée d'un pot catalytique qui n'est efficace, ça, il faut le savoir, que quand le pot a atteint 250 degrés au moins. Ce qui veut dire quand même qu'il faut faire, je ne sais pas, au moins une bonne dizaine de minutes de circulation pour que votre pot catalytique soit efficace. Donc, dans les premières minutes, il n'est pas efficace, d'accord ? Donc, si on laisse son moteur se chauffer à l'arrêt, ça fait quoi ? Ça fait un gâché de carburant parce qu'on consomme beaucoup plus. Donc, on consomme beaucoup plus pour rien sans faire de kilomètre. Et en plus, ça fait une pollution inutile, d'accord ? Donc, il faut rouler dès les premières minutes, en douceur par contre, pour laisser le temps au moteur de chauffer et de ne pas forcer sur le moteur, d'accord ? Donc, la question, un moteur pollue plus à froid ? Oui, réponse A. Et je laisse chauffer le moteur à l'arrêt avant de partir ? Non, parce que ce n'est pas économique et ce n'est pas écologique. Donc, c'est réponse A et D. Question 29. L'alternance entre ombre et lumière perturbe la perception des indices ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse B. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un changement d'immunosité, donc qu'on passe d'un lieu sombre à un lieu éclairé, qu'on passe d'un lieu éclairé à un lieu sombre, à chaque fois, notre œil, il a besoin d'un temps d'adaptation, d'accord ? Qui est plus ou moins long en fonction des personnes, mais il a besoin d'un temps d'adaptation, d'accord ? Alors là, plus il arrive, plus notre œil aura du mal à percevoir tous les contrastes, tous les reliefs, parce qu'il est aveuglé à chaque instant, d'accord ? Donc, la solution dans le champ de situation, c'est de ralentir, c'est la seule solution. Donc, oui, ça perturbe la perception des indices. Donc, c'était réponse A. Question 30. Un de mes pneus est crevé. Je le remplace par une roue galette. Je ne peux pas dépasser. 70 km heure. Réponse A. 80 km heure. Réponse B. 90 km heure. Réponse C. Alors, ici, c'est aussi à savoir par cœur, je voulais demander d'ailleurs dans toutes les petites questions pour ceux qui révisent grâce à la formation des astuces gratuites. D'ailleurs, n'oubliez pas, ceux qui stagnent un petit peu, qui font un peu trop de fautes trop régulièrement, ou qui stagnent un peu à 10 ou 8 fautes et qui n'arrivent pas à baisser, d'accord ? Je vous conseille vivement de vous inscrire là sur les astuces gratuites. Il suffit d'y mettre votre adresse mail, d'accord ? Et moi, je vous envoie la formation où je vous donne des astuces pour pouvoir justement progresser et ne pas refaire toujours les mêmes erreurs, d'accord ? Donc, ça vous évite de stagner et ça vous permet de reprendre confiance en vous. Alors, là, c'est à savoir par cœur, c'était réponse B, c'est 80 km heure. Ah oui, petite chose aussi, vous avez été nombreux à m'envoyer un mail ou à m'écrire un petit message en dessous des vidéos YouTube pour me demander si 2022, il y avait une différence entre 2022 et 2021 sur la réglementation. Non, il n'y a pas d'évolution. Donc, en fait, toute cette vidéo que je vous ai faite sur 2021 reste bonne pour 2022. De toute manière, ne vous inquiétez pas, s'il y a une vidéo qui n'est plus à jour parce qu'il y a une réglementation qui a changé, je vous enlèverai cette vidéo-là et je la réadapterai avec la nouvelle réglementation. Donc, vous n'en faites pas, tout ce qu'il y a en ligne, c'est bon, d'accord ? Donc, vous pouvez refaire toutes mes anciennes vidéos sans aucun problème. Donc là, c'était réponse B. Question 31. Je dépasse ce cycliste ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que j'ai une interdition de dépasser ici ? Non, je n'ai pas d'interdition. Personne ne dépasse derrière, personne n'arrive en face et j'ai quand même un peu de largeur là, normalement, pour pouvoir dépasser. Donc, je pourrais me dire, je dépasse. Eh bien, non, il ne faut pas dépasser. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, là, il y a des voitures qui sont en stationnement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le cycliste ? Il va s'écarter un petit peu pour pouvoir, justement, circuler en toute sécurité au cas où il y a une portière qui s'ouvre. Voilà, de toute manière, il ne passera pas à ras des véhicules. Donc, il va s'écarter un peu. Du coup, s'il s'écarte, moi, je n'aurais plus l'espace latéral suffisant pour pouvoir le dépasser. Et puis, en plus de ça, je ne sais pas de quelle façon il va s'écarter. Est-ce qu'il va s'écarter un tout petit peu ou est-ce qu'il va s'écarter fort ? Ça fait beaucoup trop d'incertitudes, de choses où je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Donc, du coup, ici, je vais ralentir et je vais attendre de voir comment ça évolue pour prendre une décision ensuite. Donc, je reste derrière. Je ne dépasse pas le cycliste. Réponse B. Question 32. Je peux circuler avec Les feux d'urne ? Réponse A. Les feux de croisement ? Réponse B. Les feux de route ? Réponse C. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette réponse-là parce que j'ai fait toute une vidéo avec une explication, des cours et des séries de questions qui vont avec. Si vous avez besoin de travailler ça, n'hésitez pas, vous allez sur ma page YouTube, vous allez dans l'icône vidéo, d'accord ? Ou playlist, comme vous voulez. Et puis, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai faites à propos de ça. D'accord ? N'hésitez pas. Donc, est-ce que je peux circuler avec les feux d'urne ? Les feux d'urne, non, c'est pour la journée. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est pour le jour, pour être plus visible le jour. Ensuite, est-ce que je circule en feu de croisement ou en feu de route ? Alors, qu'on soit en agglom ou pas en agglom pour les feux de route, ça nous est égal. Le critère pour les feux de route, c'est de savoir s'il n'y a pas d'éclairage. Et personne en face, évidemment. Là, il n'y a personne en face. Et est-ce qu'il n'y a pas d'éclairage ? Est-ce qu'il n'y a pas de lampadaire d'allumé ? Si, il y en a plein. Vous voyez, il y en a plein. Donc, je ne peux pas utiliser les feux de route, ce qui veut dire que je vais mettre les feux de croisement. Donc là, c'est réponse B. Question 33. À 130 km heure, chaque seconde, je parcours environ 20 mètres. Réponse A. 40 mètres. Réponse B. Les lignes de la bande d'arrêt d'urgence mesurent environ 20 mètres. Réponse C. 40 mètres. Réponse D. Alors, je vous ai dit dans le mail que je vous ai envoyé de réviser justement les façons de calculer, pour les distances d'arrêt et les distances qu'on parcourt pendant le temps de réaction. Vous voyez, je vous ai gâté. Vous en avez deux. Question dans ce genre. Alors, à 130 km heure, combien je parcours en une seconde ? Alors, on refait le calcul rapidement. Donc, on prend toujours le chiffre de dizaine et pour avoir ce qu'on parcourt pendant une seconde, on va le multiplier par 3. D'accord ? Donc, par exemple, parce que là, vous avez trois chiffres. Allez, si vous avez deux chiffres, admettons que vous roulez à 80 km heure, d'accord ? Et bien là, vous prenez le chiffre des dizaines. Donc, vous prenez le 8 et vous le multipliez par 3. Donc, 3 fois 8, 24 mètres. D'accord ? Ensuite, si vous roulez comme ici à 130 km heure, donc 130, comme il y a trois chiffres, vous allez prendre les deux premiers. Donc, vous allez prendre 13 et vous allez aussi multiplier par 3. D'accord ? Donc, ça, ça fait 39 mètres. Pour ceux qui ont du mal à calculer ça, qui ont des problèmes avec les calculs, qui sont fâchés avec, je vous mets un petit tableau qui vous remontre tout. Apprenez-le par cœur et puis comme ça, vous serez tranquille. D'accord ? Alors, donc, en une seconde, on va parcourir par rapport au calcul 39 mètres. Donc, finalement, c'est environ 40 mètres, parce qu'on vous dit environ. D'accord ? La bande d'arrêt d'urgence, combien mesure-t-elle la ligne ? Eh bien, elle mesure aussi 39 mètres. En fait, la ligne de bande d'arrêt d'urgence, là, elle correspond à, quand vous roulez à 130 km heure, à une seconde. C'est pour ça qu'on vous demande de faire deux bandes d'arrêt d'urgence par rapport au temps de réaction, parce que le temps de réaction, on va le doubler. C'est une seconde plus une seconde. D'accord ? Donc là, elle fait aussi 39 mètres. Donc, c'est environ 40 mètres. Donc, réponse B et D. Question 34. Pour signaler un accident, j'utilise un triangle. Sur route ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans quel cas sur route, je vais utiliser mon triangle de présignalisation ? Eh bien, si mon véhicule est immobilisé sur la chaussée, parce que, par exemple, j'ai un problème mécanique, il est en panne, voilà, ma voiture est sur la chaussée, je n'arrive pas à la dégager sur le côté, je n'arrive pas à la mettre hors circulation, donc là, j'utilise mon triangle. Ou alors, pour signaler un accident aussi, j'utilise mon triangle. Je dois toujours le mettre au moins 30 mètres avant le véhicule. Par contre, si je suis dans un virage, je vais le mettre avant le virage, donc ça fera des fois plus que 30 mètres, d'accord ? Évidemment, il ne faudra pas oublier ni les feux de détresse, ni le gilet haute visibilité. Ensuite, sur autoroute, là, la règle, ça, c'est une règle qui est précisée par le code de la route, si on se met trop en danger pour placer le triangle de présignalisation, eh bien, la règle, cette règle-là de mettre le triangle à 30 mètres, ça ne s'applique pas, d'accord ? On ne le met pas. C'est le cas de l'autoroute. Les vitases sont bien trop élevées pour que vous puissiez prendre le risque d'aller placer un triangle de présignalisation. Vous avez un problème avec votre voiture, il faut tout de suite vous mettre de l'autre côté du rail de sécurité pour vous mettre en sécurité, d'accord ? Donc là, c'était réponse A et D. Question 35. L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y en a qui mettent ça pour une histoire de confort. Mais c'est dangereux, en fait. Il ne faut surtout pas utiliser ça. Le but de la ceinture, c'est de vous plaquer contre le siège, d'accord ? Et il y a même au niveau du bassin, il y a un prétentionnaire qui va plaquer votre bassin, donc va plaquer vos fesses contre le siège de manière à ce que vous n'avanciez pas trop. Le but, c'est de ne pas taper ni le volant parce que vous allez projeter un peu vers l'avant, ni le volant, ni le montant de la voiture ou de ne pas passer non plus à travers la ceinture et d'être éjecté. Parce que si la ceinture est détendue, vous pourriez très bien glisser entre le siège et la ceinture, d'accord ? Donc, pour toutes ces raisons-là, l'utilisation d'une pince, ça empêche de vous bloquer, de bien vous caler contre le siège, d'accord ? Et de vous coincer contre le siège pour éviter d'être éjecté ou de taper un montant, par exemple. Donc, pour ces raisons-là, il ne faut pas utiliser une pince, c'est dangereux. Donc là, c'est réponse B. Question 36. Ce panneau annonce que la vitesse sera limitée à 110 km heure sur 1000 m, oui, réponse A, non, réponse B, à 1000 m, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, là, le panneau nous annonce, ici, que nous aurons, vous voyez bien, deux voies de circulation pour nous, parce qu'il y en aura quatre au total. Mais j'ai deux voies de réservées pour moi. Donc, je sais que j'ai deux voies pour moi dans mon sens de circulation qui sera soit séparée par une ligne continue, soit par un terre-plein central, d'accord ? Si je suis séparée par un terre-plein central, ma limitation de vitesse sera à 110 km heure. Si ce n'est pas un terre-plein central, mais uniquement une ligne continue, ma vitesse sera alors de 90 km heure, ma limitation de vitesse, d'accord ? Donc ça, je ne sais pas. Donc, ce panneau annonce que je serai limité à 110 km heure. Bien, non, sur 1000 m ou à 1000 m, non, parce que je ne sais pas si c'est une ligne continue ou un terre-plein central. Si ça n'est qu'une ligne continue, je serai limité à 90 km heure et pas 110. Donc, c'est non sur les deux. Réponse B et D. Question 37. Un conducteur refusant de se soumettre à la vérification de l'alcoolémie commet un délit ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous refusez de vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie, vous allez automatiquement avoir le maximum de sanctions, d'accord ? Ce qui veut dire que vous aurez la même peine que si vous avez 0,8 g d'alcool dans le sang. Et donc, 6 points en moins. Et ça, c'est un délit. Donc, c'est considéré comme un délit. Réponse A. Question 38. À cet emplacement, je stationne ma voiture ? Réponse A. Je prête ma voiture ? Réponse B. Je loue ma voiture ? Réponse C. Réponse C. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'écrit ici ? On peut voir écrit auto-partage. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux partage ? Ça permet de louer une voiture de façon ponctuelle, c'est-à-dire une fois de temps en temps ou sur l'année, par exemple. D'accord ? Ça nous permet donc de louer une voiture qui est en libre-service par le biais d'un organisme qui est agréé. Donc, on paye une inscription, un abonnement mensuel et puis on payera aussi le prix d'utilisation en fonction du kilométrage et du temps de réservation. D'accord ? Donc là, c'est pas fait pour prêter ma voiture et c'est pas fait pour stationner en règle générale. C'est une place qui est réservée pour les véhicules qui sont en auto-partage. Donc, c'était réponse C. C'est fait pour louer une voiture. Question 39. Les feux de croisement éclairent plus loin. À droite, répons A. À gauche, réponse B. Donc, en effet, comme vous pouvez le voir, les feux de croisement éclairent plus loin sur la droite et un peu moins sur la gauche. Vous savez, c'est pour éviter d'ébrouillir les véhicules qui sont en face. Tout simplement. Donc là, c'était réponse A. La dernière question, question 40. Ce panneau implique un changement de limitation de vitesse. Réponse A. Une interdition de faire marche arrière. Réponse B. Une interdition de klaxonner. Réponse C. Réponse C. Alors, lorsqu'on rencontre ce panneau, d'accord ici, ça veut dire que nous rentrons sur l'autoroute. C'est la règle aussi. Je vous avais dit de le réviser. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que nous sommes limités à 130 km heure, sauf des interditions ou un contraire. Mais en règle générale, on est limité à 130 km heure, que c'est interdit à différents usagers de la route, comme les piétons, les vélos, les cyclomoteurs, les tracteurs, que c'est interdit aussi de faire demi-tour et que c'est interdit de faire marche arrière sur l'autoroute. D'accord ? Donc là, ça implique un changement de l'unitation de vitesse. Oui, parce que 130 km heure, ce n'était pas possible avant. Maintenant, on va pouvoir rentrer sur l'autoroute à 130 km heure. Ensuite, il y a une interdition de faire marche arrière. Oui. Et une interdition de klaxonner. Ça, ça n'est pas pris en compte. Donc, c'était réponse A. Et B. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite un bon entraînement. N'hésitez pas à refaire la série si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats. D'accord ? Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera très plaisir. Mettez-moi un commentaire aussi si vous appréciez le temps que je passe pour vous. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada